Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La thématique du jour est les trois niveaux du cheminement vers Allah. La religion est le fait d'accepter dans sa vie d'avoir un lien transcendental avec le Créateur Allah. Dans le cas de l'islam, on dira que c'est le fait d'être soumis au Créateur Allah tant en pensée qu'en action. De fait, la religion nous permet au-delà du simple lien avec Allah de cheminer vers lui, pour être au final dans le cercle restreint des plus rapprochés de celui-ci. Dans cette quête, les exégètes de l'islam distinguent trois niveaux ou trois phases. Cela en s'appuyant sur le célèbre hadith rapporté par le calife Omar bin Khattab relatif au dialogue qu'a eu l'ange Jibril, ayant pris la forme humaine avec l'envoyé d'Allah et qui scène la religion en trois niveaux. Le premier est l'islam, qui est de l'ordre du visible et dont les obligations sont au nombre de cinq, à savoir attester sa foi à Allah en se soustrayant à toute autre divinité, à compris les cinq prières quotidiennes, s'acquitter de la zakat, qui est un impôt annuel obligatoire, purificatoire sur les biens, jeûner le mois de Ramadan, visiter la maison sacrée d'Allah en effectuant le pèlerinage à la Mecque une fois dans sa vie. Le deuxième niveau est l'imam, la foi, qui est de l'ordre de l'intérieur et qui repose sur six croyances. Premièrement, la croyance en Allah et en ses attributs, en ses noms. Deuxièmement, la croyance en l'existence des anges qui sont invisibles et qui jouent plusieurs rôles pour Allah. Par exemple, ce sont eux qui inscrivent tous nos actes, bons ou mauvais, et qui les rapportent à Allah. C'est un d'entre eux, Jibril, qui a révélé le Coran au prophète Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam, c'est un d'entre eux, Jizrafil, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qui hort l'âme quand le terme prescrit arrive. Trois, la croyance en tous les prophètes, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, envoyée par Allah pour guider l'humanité, toujours incline à sombrer dans la mécréance, la corruption et le désordre. Quatrièmement, la croyance en tous les livres révélés qui renferment les lois divines et orientent la vie de l'humanité. Bien entendu, non pas les livres que la main de l'homme a pollués. Cinq, la croyance au jour du jugement dernier, l'instant ultime de l'évaluation de notre vie terrestre et dont l'issue détermine la vie éternelle. Six, enfin, la croyance à la prédestiner, qu'elle soit favorable ou défavorable. Cette posture spirituelle qui permet aux croyants, tout en déployant des efforts, de s'en remettre à tout dessus de ses actions. Une forme de résilience qui permet d'être dans l'espérance d'Allah. Le troisième niveau est l'exarne, c'est-à-dire l'excellence, dans l'accomplissement de ses œuvres avec la conscience constante qu'Allah nous observe. Et c'est tout de ce que nous faisons. Il s'agit d'un niveau de spiritualité qui habite les rapprochés d'Allah, préoccupés seulement à plaire à Allah et à l'usule. Car, comme le dit le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, je cite, « Si toi, tu ne le vois pas, lui te voit. » Fin des citations. Une étape qui exige de nous sincérité, crainte sincère d'Allah, purité constante par une remise en cause perpétuelle et la recherche de l'agrément divin par-dessus tout. Qu'Allah nous accorde les moyens d'être un rapproché d'Allah. Amin. Ya Rab.